Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble de la vitrine technologique de la Super Nintendo. Bref, aujourd'hui, c'est avec immensément de plaisir que je vais vous parler du mythique Pilot Twins. Un jeu qui est sorti il y a maintenant presque 30 ans en arrière. C'est un titre que j'avais découvert il y a quelques années de cela, mais réellement joué lorsqu'il arrivait sur le Switch Online. Et concrètement, ce fameux jeu que je vous parle là, je l'ai rejoué ces derniers temps avec beaucoup de plaisir. Parce que concrètement, c'est un de mes petits chouchous de la Super Nintendo. Et concrètement, en plus de 30 ans, ce petit Pilot Twins, il reste encore extrêmement cool. Où ici, il n'y a pas vraiment de scénario, on est plus là un petit peu pour s'amuser avec les différentes petites capacités de la machine. On va pouvoir évidemment faire de l'avion, du jetpack, du deltaplan, du parachute. On pourra aussi directement faire de l'hélicoptère de combat, mais aussi planer évidemment dans la peau d'un pas loin. Évidemment, chaque petit jeu a ses propres mécaniques, ses propres principes. Il faudra évidemment beaucoup de doigté, de la concentration et aussi beaucoup d'entraînement. Parce que le jeu, on ne va pas se mentir, qui ne te prend vraiment pas par la main. Techniquement, pour un jeu Super Nintendo, le jeu est juste magnifique. C'est un des premiers jeux qui te montre les capacités un peu du mode 7. Il y a des zooms, des rotations dans tous les sens. On voit évidemment un petit peu les capacités de la machine. Et franchement, graphiquement, le jeu est très insulaire. Ça fait extrêmement plaisir. Musicalement, c'est tout aussi chill. T'as vraiment des compositions là-dedans, des années plus tard, tu t'en souviens ? Notamment l'avion, mais aussi directement le deltaplan. Le fun est vraiment omniprésent. Petits et grands joueurs, vous allez prendre un énorme plaisir avec celui-ci. Même si on ne va pas se mentir que le jeu, il est assez anecdotique quand même de nos jours. Parce que bon, déjà, ça se joue tout seul. Donc autant te dire que l'intérêt, il est déjà assez moindre. Évidemment, le titre, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est toujours les mêmes choses. Et autant te dire que la répétitivité est vraiment à son paroxysme. Mais aussi, surtout, on ne va pas se mentir que le jeu, il est hardcore de ouf. Si tu veux voir vraiment les crédits fins, il faudra vraiment s'accrocher. Parce que le titre, il ne te prend vraiment pas par la main. Et tu as des missions, mais qui sont juste à se tirer par les cheveux. Mais néanmoins, malgré tout ce que je vous dis là, ce petit Pilotwings, ça reste vraiment un chef-d'oeuvre de la Super Nintendo. Il est vraiment beaucoup trop classe. Les petits jeux sont extrêmement cools. Il y a pas mal de petites qualités à droite à gauche. Et effectivement, petits et grands joueurs, vous allez prendre un énorme plaisir avec ce jeu qui reste un énorme intemporel de l'histoire du jeu vidéo. Donc franchement, si tu as une petite Super Nintendo et que tu cherches une petite sucrète à te mettre sous la dent, ce petit Pilotwings est vraiment fait pour toi. Bref, jouez-y. C'est vraiment très cool pour la culture vidéoludique.